Nous voulions avoir une communauté qui se rassemble, entre dans ces lieux, voit ce qui se passe et puis s'imprégner du passé. Ce que l'on fait, c'est un autre niveau de fouille. On réalise une sorte de micro-fouille sur les objets. Bonjour et bienvenue dans Qatar 365. Je suis Leila Oumera. Et dans cet épisode, nous découvrons les efforts du Qatar pour préserver ses principaux sites patrimoniaux et ses paysages naturels et rencontrons ceux qui prennent soin de ses trésors historiques. Mais d'abord, à l'extrémité nord du pays, un projet vise à transformer un village abandonné en une attraction touristique moderne. Comme notre équipe l'a constaté, rien n'est laissé au hasard pour aménager ces ruines tout en préservant leur forme originale. Autrefois prospère, le village d'Almafiar n'est plus habité depuis environ une cinquantaine d'années. Les éléments ont fait leur œuvre sur les bâtiments. Mais aujourd'hui, tout cela va changer. Qatar Museums veut partir de ce qui existe déjà, dans son projet qui vise à faire revivre ce village et en faire de nouveau un centre culturel important. Almafiar accueillera des touristes autour d'activités culturelles et patrimoniales respectueuses de l'environnement. Le site comprendra un musée en plein air. Les concepteurs du projet disent s'inspirer de l'histoire du village. Ce que nous voulons, c'est ramener la vie communautaire dans ce village déserté. Chaque maison a une forme unique, un caractère unique. Et nous voulions que les visiteurs aient le sentiment d'appartenir à ce lieu et qu'ils fassent ce cheminement. La décision de réaménager le site n'a pas été prise à la légère. Ma première priorité est de veiller à ce que les vestiges archéologiques ne soient pas endommagés car de nombreux villages de ce type ont été édifiés au-dessus ou à côté de ruines plus anciennes qui sont des sites archéologiques totalement enfouis dans le sol. Nous devons donc veiller à ce que ces zones soient protégées. Il y a des lieux où un tel réaménagement n'est pas approprié, des bâtiments pour lesquels ce n'est pas approprié. Dans d'autres cas, s'ils n'étaient pas réaménagés, ces édifices s'effondreraient de toute façon. Il est donc préférable de s'en servir pour tirer la meilleure partie de l'environnement et des vestiges. Une attention particulière a été portée sur le choix des matériaux appropriés pour la reconstruction. Lors de la restauration, nous récupérerons ce qui pourra l'être. Ce qui ne sera pas utilisable sera reconverti en accessoire, un ornement ou un vase. L'environnement naturel du village a été une grande source d'inspiration pour l'équipe du projet. Le projet Al-Mafiar s'inspire des finitions existantes et de l'atmosphère naturelle ou de l'environnement. L'un de ces éléments est la fleur, la lavande de mer ou osamaba, dont nous nous inspirons pour créer une palette de couleurs spécifiques. Par exemple, tout nouveau matériau intégré au projet se fondera dans le décor naturel, comme le sol en terrazzo qui s'inspire de la texture du sable aux alentours. Les travaux sont sur le point de commencer pour passer des plans à la réalité et insuffler une nouvelle vie à Al-Mafiar, tout en donnant aux visiteurs un aperçu de la vie traditionnelle des générations passées. Nous poursuivons notre découverte non loin d'Al-Mafiar, là où la terre et la mer se confondent. A l'instar d'autres pays situés juste au-dessus du niveau de la mer et menacés par son élévation, le paysage du Qatar est également sensible aux effets du réchauffement climatique. J'ai accompagné Essam Heghi, scientifique en chef au Kiri HBKU, lors de l'une de ses récentes visites sur le terrain, pour comprendre pourquoi les efforts dans la lutte contre le changement climatique sont si importants pour le littoral et les frontières du Qatar. Monsieur Heghi, pourquoi sommes-nous venus dans cette région pour mieux comprendre les effets du changement climatique ? Nous sommes ici pour voir le changement climatique en action. Beaucoup de gens pensent qu'il se produit ailleurs, comme au pôle nord et au pôle sud, où la glace fond, etc. Ils ont tendance à penser que parce qu'il s'agit d'un désert et qu'il est plat, rien ne s'y passe. Mais quand on regarde ici, cette tour de communication, eh bien, elle n'a pas été construite au bord de la mer, mais à l'intérieur des terres, comme celle que l'on voit là-bas, à au moins un terrain de football du front de mer. Aujourd'hui, on voit que l'eau a atteint la base de la tour de communication et qu'elle l'a fait peu à peu s'effondrer. Dans quelques années, qu'arrivera-t-il à l'endroit où nous nous trouvons actuellement ? Quand on regarde de la tendance, on parle d'une avancée de la mer de 2 à 7 mètres par an. Cela signifie que dans 5 ans, l'endroit où nous nous trouvons ne sera plus là. Monsieur Aigui, pourquoi sommes-nous venus ici ? Nous sommes ici pour montrer un phénomène important, l'élévation du niveau de la mer. Quand on est arrivé avec la voiture, on a marché pour venir ici et on ne voyait pas la mer, on ne voyait pas la côte. Puis après quelques mètres, on a soudain vu la mer. La raison principale à cela, c'est que nous étions en dessous du niveau de la mer. Comme vous pouvez le voir, la zone où nous nous trouvons est plus élevée. Et quand vous regardez à 50 mètres d'ici, la voiture qui se trouve à environ un demi-terrain de football est en dessous de nous. Cela montre donc quelque chose de très important. Une grande partie du Qatar se situe légèrement en dessous du niveau de la mer. Ce qui rend la péninsule du Qatar particulièrement vulnérable à l'élévation du niveau de la mer. Et que faire pour arrêter ce phénomène ? Ou pour s'assurer qu'il ne modifie pas le paysage du Qatar plus qu'il ne l'a déjà fait ? La seule manière de le limiter, c'est d'employer la science et la technologie. Le changement climatique n'est pas une fatalité. La science peut modifier notre capacité à l'atténuer. Elle ne peut que renforcer notre capacité à le faire. Une grande partie des efforts de préservation et de conservation du Qatar consiste également à restaurer des objets anciens, découverts par des équipes d'archéologues sur des sites de fouilles, dans tout le pays et au-delà. C'est ce qui nous amène ici au musée d'art islamique au cœur de la capitale Doha. Nous avons été exceptionnellement autorisés à rencontrer ceux qui restaurent ces objets historiques avant d'être exposés. Une reliure en cuir provenant de la province ibérique al-Andalus et datant du XIIIe siècle. Une épée du Khazar Khaganat du IXe siècle. Et un panneau de stuc de la Perse du XIIe siècle. Ce ne sont là que quelques-uns des milliers d'objets historiques qui sont conservés au musée d'art islamique et qui miraculeusement ont traversé les siècles. Et le musée prend grand soin de s'assurer qu'ils seront préservés pour les prochaines générations. Qu'il s'agisse de verres, de bois, de textiles, de métaux ou de papiers, le musée fait appel à des restaurateurs spécialisés dans chacun de ces matériaux. Ces experts contribuent à la préservation de ces objets historiques, qu'ils soient exposés ou stockés. Et c'est dans les coulisses des galeries d'exposition que l'histoire prend vie. Serhat Karakaïa est restaurateur spécialiste des métaux au sein du musée. Il nous présente un projet qu'il a récemment mené à bien. Il s'agit d'une figurine d'oiseau en alliage de cuivre datant du XIe ou XIIe siècle après Jésus-Christ qui a probablement servi à conserver des liquides mais qui peut être aussi décorative. Avant que je ne commence les soins, elle était en très mauvais état avec une fissure très profonde dans le cou. Vous pouvez peut-être encore la distinguer ici. La restauration a été longue et fastidieuse mais la pièce est désormais prête à être présentée aux centaines de milliers de personnes qui parcourent les galeries du musée. L'amélioration la plus importante concerne la décoration que vous voyez ici. Celle-ci n'était pas très visible à cause de la corrosion. Après les soins de restauration, ces décorations jaunes sont désormais plus visibles et l'objet est encore plus beau. De son côté, Stéphane Massarovitch, restaurateur spécialisé dans la pierre et le bois, examine minutieusement une pièce qu'il vient de recevoir. L'objet que vous voyez devant moi est un grand plat en bois. Il provient du Gujarat en Inde. Ce qui est intéressant avec cet objet, c'est qu'il s'agit d'un plat en bois peint. Vous pouvez voir la couche de polychromie. Il y a quatre couleurs que j'ai pu remarquer jusqu'à présent. L'orange, le rouge, le vert et le noir. Travailler avec le bois est complexe, surtout quand c'est la nature qu'il faut combattre. Le bois, en tant que matériau organique, se décompose beaucoup plus rapidement que les matériaux inorganiques. Il est également très sensible à l'humidité. Il peut être attaqué par la moisissure ou les insectes, les insectes xylophages. C'est pour cela qu'il peut subir des dégâts irréversibles. Pendant ce temps, la restauratrice spécialiste du papier et des livres, Rimal Rousey, apporte sa touche experte à un ouvrage perse, renfermant un manuscrit unique en son genre. A l'extérieur, la relure est en cuir. Et à l'intérieur, c'est du parchemin, en peau d'animal. Il date du XIIIe siècle et provient du sud de l'Afrique. A cette époque, on commence à utiliser beaucoup de peaux d'animal pour écrire le Coran. Ou par exemple, ce livre sur les étoiles. Les sciences, les mathématiques et beaucoup d'autres choses ont été écrites sur du parchemin. Retour au laboratoire de Serhat. Il examine un autre objet à restaurer, une flèche découverte au début du XXe siècle en Angleterre. Des trésors comme ceux-ci ont beau avoir été mis au jour par des archéologues sur le terrain, selon Serhat, les restaurateurs comme lui jouent eux aussi un rôle essentiel dans l'élucidation de la signification et de l'utilité de chaque objet. Ce que l'on fait, c'est un autre niveau de fouille. On réalise une sorte de micro-fouille sur les objets pour pouvoir fournir plus d'informations aux départements concernés, aux archéologues et aux historiens de l'art, mais aussi dans un but de conservation. C'était un plaisir de vous faire découvrir à travers le Qatar la manière dont le pays prend soin de ses sites et objets historiques, mais aussi préserve ses paysages naturels. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous sur euronews.com pour plus d'informations et n'hésitez pas à nous contacter via notre hashtag. Merci de votre attention. A bientôt dans Qatar 365. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada